bon bah dans une journée et demie je suis partie si on m'avait dit une seule seconde qu'avant de partir ça se passerait comme ça bah je serais quand même partie mais j'aurais essayé de me préparer mentalement à tout ça quoi je vous avoue ça fait une semaine où c'est vraiment dur dur de devoir dire au revoir dur de devoir se projeter dur parce qu'il ya des galères dur parce qu'il faut faire une putain de valise valise qui n'est bien évidemment toujours pas commencé oui je refoule les problèmes je remets tous les problèmes à la minute à la seconde d'après mais à un moment peut pas partir qu'avec une petite cuillotte dans ma valise sinon je crois que vous avez jamais vu mon doudou j'en ai deux j'ai lui il est où le deuxième ma chambre je ne retrouve plus rien le bazar organisé existe mais là ce n'est même plus du bazar organisé c'est du bazar complet ah merde alors il est où ah j'étais assis dessus mais quel idiot voilà c'est mes deux doudous bref on s'en fout oui je vous parle de mes doudous parce que je refoule encore une fois ce que je dois faire je sais même pas pourquoi j'ai allumé la caméra parce qu'au final je vais filmer une vidéo qui sera potentiellement extrêmement nulle et ennuyante vous allez sûrement me voir râler sûrement me voir pleurer parce que j'aurais tout simplement pas la foi de commencer cette valise et je vous avoue que là je vois l'état de ma chambre je comprends pourquoi il est très compliqué pour moi de commencer cette valise parce que déjà ma tête n'est pas organisée mon lieu de vie n'est pas organisé comment être organisé sérieux en plus de ça il est 15h41 dans 20 minutes je vais faire un test pcr par chance j'ai pas à me déplacer ça c'est trop cool you are not en plus il fait trop moche si ma mère me voyait actuellement en train de rien faire elle me râlerait dessus désolé maman bon allez clémence comment sérieux bouge tes fesses j'y arrive pas vous voulez que je vous montre ma chambre vous allez comprendre de quoi je parle mais par contre je vous la dis de me juger vraiment sinon je vous montre plus jamais ma chambre on regarde mon poids c'est lisa qui a laissé ça chez moi ensuite ben voilà le bureau voici ce qui est autrement appelé une commode pauvre doudou il a un maillot de bain sous lui voilà du bazar des papiers mon armoire avec encore du bazar encore du bazar bah là je suis en train de voir ce qui est à être lavé ou pas lavé bon bah quand il faut il faut parce que là je reviens de faire mon test pcr ça faisait un an que je n'avais pas fait bah purée ça m'avait pas manqué on va dire que j'ai quand même pas mal avancé et ce qui est bien et je trouve ce qui est important j'ai ces dangers mais en même temps de faire le tri comme ça je pars avec la conscience tranquille d'avoir une chambre rangée avec pas plein d'affaires partout qui servent à rien du coup voilà bon c'est semi rangé il ya quelques petits bazar parce que bah voilà c'est des choses que je vais prendre ça j'ai le droit de vous montrer les deux cartons je me sens un peu mieux mais l'étape valise n'est toujours pas faite c'est très problématique sachant qu'il est 17h49 yes on n'a pas fait grand chose cet après midi parfait où l'eau bon il est 7h30 et j'ai reçu les résultats d'analyse de tests pcr du coup on va regarder ouh 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 négative je peux partir aux usa et c'est une bien bonne nouvelle matinale bon bah maintenant faut que je fasse ma valise quoi je vous avais prévenu que cette vidéo allait être nulle je vous l'avais dit comme on se retrouve je pense qu'on va appeler cette vidéo la vidéo de la dégaine de merde y'a rien qui veut donc non je ne pars pas à la plage je me suis tout simplement dit que autant lier l'utile à l'utile c'est pas du tout ça l'expression bref je me suis dit que de toute façon j'allais passer du temps à ne rien faire donc autant faire des masques pour les cheveux avant de partir au moins c'est pratique je vais arriver là bas avec des cheveux de cn mais sinon je suis trop contente ce matin j'ai tout rangé ma chambre il ya tout qui est trié rangé tout est parfaitement à sa place et ça qu'est ce que ça fait du bien je sais pas je me sens bien de me dire que je vais partir et que ma chambre sera rangée sera trié j'ai jeter plein de trucs à la poubelle des cours qui me servait plus à rien parce que bon on va pas se mentir à chaque fois on garde les cours des années précédentes et on les utilise absolument jamais donc voilà là il est quelle heure il est 14 heures pile je pars demain vers 4 heures du matin et je n'ai toujours pas commencé ma valise je suis sous tension là je suis sous tension j'ai tellement pas envie de la commencer c'est horrible c'est pour ça que je me fais des masques pour les cheveux ça me fait perdre du temps et je pense que c'est aussi pour ça que je décidais de filmer ce putain de vidéo qui ne va servir à rien parce qu'elle sera nulle inutile sans contenu moi je pense que pour être efficace et faire une bonne valise il faut faire des catégories je vais noter les choses sur du papier ça je pense ça va être la première fois de ma vie parce qu'à chaque fois je note tout sur mon téléphone et au final je regarde jamais mon téléphone on va se mettre en mode meuf organisée à défaut d'avoir des vrais bloc notes trop stylé j'ai un bloc note tout simple quoi vous allez voir mon écriture d'enfant de 5 ans est ce qu'on fait ça bien on met des petites couleurs des petits sablés ah je suis clairement en train de faire de l'art plastique alors je vais faire ma valise valise c'est tellement je suis trop nul pour faire des choses comme ça pourquoi je me force regardez ça va babé partout et franchement ça c'est stylé on va faire des petites catégories faisons des petites cases première catégorie salle de bain je pense qu'on va un peu noter tout ce qu'on a besoin à peu près soin gel douche brosses à dents en technologie ordi caméra gopro caméscope je vous le dis je vais avoir plus de technologie que de vêtements quoi ensuite pyjama plus sous vêtements et je vais noter un truc parce que je sais que je vais l'oublier c'est mes pantoufles bah voilà on a fait une petite liste au moins on sait à peu près où on va et puis dès que j'ai fini au moins je coche la case je pense comme ça on est bien bien organisé je suis contente c'est la première fois de ma vie que je suis organisée sincèrement je pensais qu'elle est vraiment dégueulasse et ça va bon c'est pas une écriture extrêmement soignée élégante et atypique mais voilà quoi maintenant je peux pas faire retour en arrière j'ai fait mes petites catégories je suis obligé d'y aller je pense je vais aller rincer mon masque et on attaque la petite liste après j'ai pas hâte je vous avoue j'ai vraiment pas hâte je me suis douche et ça fait vraiment du bien et regardez ce que j'ai ramené oui elle est moche alors il restait plus que ça au magasin on fait avec ce qu'on a je suis déjà très contente d'avoir une valise je peux mettre plein de choses dedans même moi à l'intérieur donc un on va pas râler bon du coup je reprends ma petite liste en main et je pense sincèrement je vais faire par ordre de préférence pour éviter d'être angoissé dès le début de la valise donc let's go je pense je vais commencer par les maillots de bain parce que même si c'est dur il y en a pas tant que ça à dire que c'est un peu moins compliqué mon nouveau je vais prendre prendre ce que je mets vraiment tout le temps j'hésite il en reste un et j'hésite sur le dernier bon allez on n'est pas un maillot de d'un prêt on le prend ensuite deuxième étape je pense que je vais passer aux sous vêtements et pyjamas parce que voilà quoi c'est assez simple à choisir let's go ensuite les pyjamas je savais déjà à avance lesquels j'allais prendre une et deux donc maintenant on va passer aux affaires de sport et il fallait trop que je vous montre un truc j'arrête pas de vous saouler depuis le début de la vidéo mais j'ai reçu tellement de tenue de la part d'ocean the part mais mais mille mille merci à eux pour les personnes qui le savent toujours pas j'ai déjà collaboré plusieurs fois avec ocean the part sur insta et sur youtube donc si vous me suivez pas sur insta n'hésitez pas à me suivre et là ils ont décidé de re collaborer avec moi pour quelques vidéos et du coup ils m'ont envoyé leurs nouveaux sets qui viennent de sortir et les couleurs sont juste incroyables et l'eau c'est la clémane du montage qui vous parle j'ai un petit code promo pour vous avec ocean the part avec le code travel with me vous avez moins 20% sur toute la nouvelle collection et en plus de ça vous avez un set best seller offert l'offre elle est valable jusqu'à la fin du mois d'août et des 79 euros d'achat donc foncez et no with les 79 euros d'achat ça tient hyper facilement parce que souvent les prix des sets sont au dessus de 79 euros donc parfait donc là ce qui est trop cool c'est que pour une fois c'est pas moi qui ai choisi les sets c'est la fille avec qui je suis en contact qui a choisi pour moi et du coup j'étais trop contente ça c'est un petit peu un un paquet surprise et je suis trop contente je vais vous montrer ça parce qu'ils sont juste canon donc j'ai reçu quatre sets en mode legging pantalon et petite brassière donc voilà déjà premier ensemble un rose fluo alors je pense qu'à charleston quand je serai bronzé ça ça va être trop canon ensuite le deuxième alors lui je pense que c'est vraiment préféré c'est un orange comme ça il est trop mimi lui j'aimerais trop l'avoir en version short ou même avec un sweat ou quoi ohlala cette couleur là est juste canon ensuite toujours dans la couleur hyper flashy un petit bleu turquoise mais juste magnifique encore une fois mais je pense qu'ils ont vraiment capté que je partais au soleil et que j'allais bien bronzer c'est des couleurs qui font un mort ressortir le bronzage c'est tellement beau et le dernier si vous me suivez un peu sur les réseaux vous savez que cette couleur je l'ai déjà et là je suis trop contente parce que du coup je l'ai en version pantalon c'est un bleu comme ça juste magnifique j'ai le sweat qui va avec donc ça en ensemble sweat pantalon mais c'est parfait et voilà ça fait plein ensemble pour partir je suis trop trop contente sachant que ça fait super longtemps que j'ai pas fait du sport et que là j'aimerais vraiment vraiment me remotiver là bas et me bouger un peu les fesses pour reprendre le sport donc voilà merci à ocean the part pour tout ces ensembles on va mettre ça tout de suite dans la valise et aussi pour celles et ceux qui vont me demander tout étant xs que ce soit les brassières les pantalons les shorts ou les suites chez ocean the part je prends que du xs et franchement sa taille parfait va reprendre notre petite liste et on va finir tout ça parce que là je vous avoue que ça commence à être long j'ai envie que la valise elle soit bouclée j'en ai marre de réfléchir ah non mais là on stop tout on stop tout j'ai voulu essayer l'ensemble le orange parce que je le trouvais mais juste canon et je sais pas ce qu'ils ont mis dans leurs ensembles la matière mais déjà qu'avant leurs ensembles était super confortable mais alors là c'est un j'ai envie d'avoir tout le temps ça sur moi mais c'est tellement confortable regardez je vous mens pas ils sont mais ultra ultra confortable c'est un truc de fou bon allez c'est pas tout ça mais on s'y remet je pense que je vais tout mettre en accéléré parce que ça me prend énormément de temps de filmer et sans vous mentir il est déjà 17h vous comprenez pourquoi j'aime pas faire des valises parce que je mets tellement de temps à les faire par contre je suis trop contente parce qu'avant de partir j'ai enfin reçu mon colis de chez yellow pop donc si vous connaissez pas c'est un site qui vend des néons et du coup ils m'ont offert un néon gratuitement c'est un néon où normalement c'est écrit amour dessus et il est bleu donc voilà on va ouvrir tout ça et du coup j'ai un petit code promo pour vous avec le code promo pop off néon 10 vous avez moins dix pour cent sur le site c'est trop chou on est on regarde et c'est trop mimi je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus grand ça doit être trop beau accroché sur un mur je pense que j'aurais préféré en orange mais en bleu j'aime beaucoup c'est trop chou amour je pense je vais le mettre sur ce mur là ouh là ouh 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 on a pesé la valise et on est à 23 kg pile ça m'a pris énormément de temps et d'énergie à faire cette valise mais c'est fait sur cette fin de valise je vais m'en aller loin comme j'ai dit en début de vidéo cette vidéo est je pense terriblement ennuyante mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous donc m